Alain Wensten, bonsoir, du jour au lendemain avec Philippe Beck qui publie Poésie Première 1997-2000 chez Flammarion et en même temps Boustroff chez Éditeur Pâques. Le mois s'estompe aussi, c'est emmerveilleux. Le mot philosophie, Philippe Beck, est-ce qu'il vient souvent dans votre vocabulaire ? Il y a quelquefois, j'ai écrit quelque part que j'appelle philosophie l'art d'être poète. L'art d'être dans la poésie. L'art d'être dans la poésie, oui. Et d'avoir en poésie beaucoup d'impersonnalité. Oui, donc ça voudrait dire qu'il y a un lien profond entre la poésie et la philosophie, même s'il y a une différence aussi profonde entre ces deux activités. Et ce lien, ce serait justement quelque chose comme, est-ce qu'il faut dire une impersonnalité, mais un art d'avoir beaucoup d'impersonnalité. Comme on dit, avoir beaucoup de personnalité, comme on le dit étourdiment, le plus souvent. D'ailleurs, qu'il s'agit de s'interroger sur la signification de cette qualité qu'on prête à certaines personnes, la personnalité. Une personnalité débordante ou extraordinaire. Est-ce qu'on ne pourrait pas se demander ce que pourrait signifier avoir beaucoup d'impersonnalité ? C'est-à-dire être capable de comprendre sensiblement les enjeux universels de la vie, pour dire des choses comme ça. Mais de les comprendre, de les prendre, de les assumer presque au sens anglais, de les prendre sur soi, de les comprendre sensiblement. Votre vie, c'est la poésie qui l'écrit ? Ah, on pourrait dire ça à certains égards, oui. Mais on peut avoir le sentiment parfois que cette biographie, c'est-à-dire cette... Au sens de Roger Laporte ? Oui, c'est ça. Cette biographie, ce n'est effectivement pas moi qui l'écrit. Comme s'il y avait deux voies parallèles, mais qui tiennent à leur parallèle. Oui, c'est très très étrange. On fait de la philosophie, on écrit de la poésie, il y a des petites nuances. Oui, on ne dit pas écrire de la philosophie, c'est vrai. Peut-être est-ce un tort, mais on ne le dit pas, oui. Malgré tous les efforts de certains philosophes pour introduire l'écriture dans la pensée philosophique, le fait est que le langage n'a pas enregistré cette possibilité pour la poésie, pour la philosophie de s'écrire. Et pourtant, elle s'écrit bien d'une façon ou d'une autre. Et inversement, on pourrait dire que les poètes sont trop sûrs d'être dans l'écriture. Ça, c'est une autre question encore. Est-ce que le moment pour vous est venu de mettre un peu d'ordre dans l'écriture, en reprenant en un volume des livres publiés séparément antérieurement ? C'est le cas de ces poésies premières 1997-2000, qui viennent de paraître dans la collection Poésie chez Flammarion. Disons qu'il y a un ordre chronologique, au sens où le temps a ici une logique. Ce n'est pas la logique qui dépend du temps, mais plutôt le temps qui dépend d'une logique, qui traduit une logique. Et cette logique, j'ai essayé de la décrire dans la post-phase de Poésie première. Pour simplifier, ce serait une logique en zigzag, une logique tout de même qui mènerait une écriture vers le vert, si je peux parler comme ça, vers le vert. Le vert serait l'aimant irrésistible de ces livres, sans que j'y voie absolument clair là-dessus, sans que je voie absolument clair dans ce mouvement, dans cette logique. Mais je le constate aujourd'hui. C'est un peu un retour, alors, un retour aux sources de la poésie, le vert. Un retour. Le vert était présent au commencement, mais il s'est écrit en tension, avec des proses. Et maintenant, j'ai une idée que beaucoup contestent, mais il y a une idée de la poésie, qui peut être résumée assez facilement. Je l'appelle la poésie Moïse, au sens où elle écarte les pans de prose. Et elle ferait une voix au milieu de la prose. Ce qui veut bien dire qu'elle ne peut pas avancer sans la prose, mais elle écarte des pans de prose, comme Moïse écartait des pans de mer. Je le vis comme ça, je l'ai vécu comme ça dans l'écriture d'un journal, par exemple, où des poèmes en vert ont littéralement écarté des pans de prose. C'est une expérience, au sens strict. Et je trouve que ça a un sens qui devrait nous intéresser. Voilà. Cette postface que vous donnez à Poésie Première, 1997-2000, vous l'avez intitulée, justement, « Note pour trois livres en un » ou « L'adieu au prosimètre ». Oui, le prosimètre étant justement cette forme difficile à définir, au fond, et que les spécialistes eux-mêmes ont du mal à définir, qui articule dans un même texte prose et vers, pour différentes raisons, selon des stratégies différentes. Et j'ai eu besoin, j'ai eu besoin véritablement de pratiquer le prosimètre, en tout cas déjà dans l'un des livres, massivement le deuxième livre que j'ai publié, « Chambre à romans fusibles », et dans d'autres après, d'ailleurs, parce que... Et là, ce sont trois livres que vous avez repris, « Chambre à romans fusibles », « Rue de merveilleux » et « Ainsi zèvres », pour les prendre dans l'ordre chronologique de leur écriture. Oui, le dernier étant écrit entièrement en vert, le premier alternant des proses, où il y en a un certain nombre, et des poèmes en vert, et puis, évidemment, dans « Rue de merveilleux », que l'équipe d'Imano souhaitait particulièrement rééditer, le verre commence à prendre déjà beaucoup d'importance. Mais encore une fois, ce n'est pas une décision. Je suis obligé de le dire. J'ai envie de savoir ce que je fais le plus possible, mais je suis parfaitement obligé de dire que l'idée pratique d'un livre s'impose physiquement, sensiblement, et, oui, avec peut-être une forme de naïveté, j'aurais tendance à dire que l'existence contraint à une forme. Oui. Mais pour revenir à ma question initiale, besoin de savoir, besoin d'y voir plus clair, en regroupant ces volumes qui sont déjà anciens, pour celui qui écrit aujourd'hui, et besoin aussi de condenser quelques idées, comme vous dites, sur votre poésie, puisque c'est ce que vous faites dans cette postface, l'occasion étant fournie par l'anthologie que vous a proposée Yves Di Mano, le directeur de la collection poésie Flammarion. Oui, mais il y a plusieurs idées dans cette postface, mais cette postface, elle s'appelle l'adieu au prosimètre. L'unité du volume est aussi l'unité d'un mouvement vers le vert, l'unité d'une logique, qu'on peut observer du premier au troisième livre. Ce sont trois livres, disons, choisis dans ce qui ressemble à une première période d'écriture. Bon, il y en a d'autres, mais en 2000, par exemple, j'ai quand même encore écrit un prosimètre qui s'appelle le fermé de l'époque. Donc, il ne suffit pas de sentir qu'on va vers quelque chose qui s'appelle le vert pour que ça se pratique automatiquement, vraiment pas. Et puis aussi, on retiendra de cette remarque que ce volume n'est pas le début de vos œuvres complètes. Vous n'êtes pas l'auteur de cette anthologie, ce n'est pas une auto-anthologie, comme vous dites, c'est une hétéro-anthologie, car elle est l'œuvre du directeur de la collection qui l'accueille. Oui, et j'ai tenté de reconstituer le sens de ce volume dont la responsabilité revient à Yves Di Mano. Mais je suis tout à fait d'accord avec son choix. Il a du sens, ce choix a du sens. Le tout premier livre que j'ai publié, Gardement Chippocrite, était aussi un prosimètre à sa façon, un prosimètre libre. Voilà, mais... Vous dites, Philippe Beck, qu'il y a hétéro-anthologie parce que le moi diffère des livres qu'il semble créer fluidement. Oui, oui. Je ne crois pas du tout qu'il y ait un moi... un moi définissable, substantiel, tout à fait clair et clairement séparé du mouvement de l'écriture ou du mouvement de... de la pensée dans l'écriture. Non, le moi, ce qu'on appelle le moi est dans le monde. Ce n'est pas un livre. Non, le moi n'est pas un livre. Non, il n'est pas... Il peut être une suite de pensée et puis ne... avoir parfois hystériquement la tentation de s'égaler à cette suite de pensée parce qu'il se désincarne, parce qu'il se... il mène une vie générale ou tout ce que vous voulez, mais non, il n'est jamais égal à un livre. Un livre est un livre. Vous n'êtes pas au monde du livre. Je ne sais pas ce que vous voulez dire par là, mais les livres sont des objets dont la provenance est un problème. Ce sont des objets vivants spécifiques qui ont à être construits et bâtis comme tels en relation avec le monde parce qu'ils n'ont pas d'autre cause que le monde, mais ce sont des objets qui ne peuvent pas s'expliquer, par exemple, par un moi qui en serait l'origine. Ça ne peut absolument pas... Quelle que soit la force de la vie et de l'existence et du monde, les choses ne peuvent pas se comprendre de cette façon. C'est une certitude. Pour plein de raisons qu'on ne va pas détailler maintenant, mais voilà. Alors... La personne publiante, comme vous dites, dans cette postface, est ailleurs. Oui. Et d'ailleurs... Bon, c'est un peu prostien tout ça. Ça y ressemble. Oui. On peut se rappeler le titre que vous avez donné à un livre d'entretien avec Gérard Tessier qui a été publié chez Argold il y a 5 ans, 5 ou 6 ans. Ce titre, c'est Bec, l'impersonnage. Oui, parce que Gérard Tessier supposait que j'avais beaucoup d'impersonnalité. Ce qui peut être reproché à quelqu'un. Mais ça peut être négatif aussi. Si on dit à quelqu'un, tu es complètement impersonnel, tu n'es rien en tant que tel, tu n'es que ce à quoi tu es sensible. Mais en tant que tel, tu n'es rien. En général, c'est un reproche violent, virulent. Oui. Alors, Philippe Bec, vous n'êtes pas l'auteur de cette anthologie qui paraît chez Flammarion, la poésie première. mais, aujourd'hui, vous en êtes le lecteur. Alors, je peux vous poser la question, pourquoi ces trois livres rassemblés, Chambre, un roman fusible, Rue de merveilleux et ainsi zèvres, forment-ils un volume ? Ils forment un volume intitulé Poésie première. Oui, ils forment un volume parce qu'ils résument dans leur relation cette logique dont on parlait il y a un instant, cette aimantation au vert et ce n'est pas qu'une question de forme parce qu'il y a un lien, disons, le thématique pour aller vite, indissociable de ce mouvement puisque le vert est le seul moyen de plus en plus nettement de dire des choses sur la rudesse pour parler sobrement la rudesse du monde. C'est-à-dire la violence ? La violence. Historique ? La violence historique. Et c'est un aspect auquel je tiens beaucoup et qui est tout à fait explicite déjà dans Chambre à romans fusibles puisque au fond ce livre je me rappelle exactement le moment où son idée pratique m'est venue. Je me suis dit c'est étrange qu'en allemand il y ait deux mots pour dire chambre kammer et zimmer kammer étant présent dans la chambre à gaz en allemand gaz kammer et zimmer désignant la chambre. En français il n'y a qu'un mot et le livre a eu sa nécessité pour moi dès le moment où je me suis demandé ce que cela pouvait impliquer qu'il n'y ait qu'un mot en français pour dire à la fois une réalité domestique ménagère érotique est le lieu de la négation de la destruction même de toute possibilité de vie privée de vie personnelle et avec toutes les conséquences familiales aussi que cela peut impliquer puisque on le sait dans des films plus ou moins pathétiques mais c'est la vie de famille elle-même qui prenait fin de façon inimaginable dans les chambres à gaz. Alors cet aspect-là cet aspect historique qui m'est qui m'obsède pour ainsi dire et pas uniquement pour des raisons familiales cet aspect-là curieusement n'a jamais été noté s'agissant de ce livre. C'est eu l'occasion dans cette post-phase de rappeler ça l'importance de ce qui ressemble à un thème mais ce thème devait trouver sa forme et ce thème revient et il revient dans Rue de Merveilleux aussi et plus indirectement dans Incisave mais l'enjeu d'Incisave qui est le cœur le sans-cœur voilà l'enjeu d'Incisave n'est pas du tout séparé de ce de ce premier thème historique ou de ce premier thème qui est la violence historique donc le vers au fond ce que nous appelons le vers c'est pour moi la forme certainement la plus la plus nécessaire pour dire ce dont il s'agit peut-être que je pourrais vous lire justement un poème qui résumerait qui résume l'enjeu ce poème est en vert et il a pour titre David Holler vous savez David Holler étant ce ce peintre ce dessinateur des des chambres à gaz et des fours crématoires le titre de ce poème a pour titre précisément qui est dans chambre à romans fusibles ce poème en vert qui est dans chambre à romans fusibles a pour titre David Holler c'est un poème bref vous voulez que je vous le lise le dessin d'emporter de petits emportés par des intermédiaires ou majeurs de grands emportés par des aussi grands le dessin des anciens petits et grands dessin pleuré sans regret puisqu'il n'y a pas de regret dans ce dessin de respiration ancienne et de cuisson future si j'ai choisi ce poème c'est parce qu'il résume à lui peut-être qu'il résume tout le volume ce poème là ce petit poème j'en prends conscience au moment où je vous parle je crois que peut-être c'est le poème qui à lui seul d'une certaine manière fait l'unité de ces trois livres alors j'en parle avec vous là mais je crois que c'est la première fois que j'en parle et peut-être la première fois aussi que j'en parle dans la postface il me semble tout à fait bon de le dire aujourd'hui dans notre aujourd'hui donc un thème commun cette violence historique qui rassemble ces trois volumes en un mais aussi vous le dites dans la postface Philippe Beck des prose guide qui sont là comme stimuli pour les poèmes oui oui parce que la prose c'est notre élément elle nous nourrit elle nous nourrit tout le temps le poème n'est pas écrit dans une langue différente il n'y a pas deux langues dans la langue mais le poème cherche justement cet écart ou cet écartement des pans de prose donc la prose est notre élément la prose du monde est notre élément et la forme informe de la prose est aussi notre élément par par analogie et le poème ne peut que négocier constamment en lui la présence même de cette prose c'est à dire de cette violence qui transit le langage alors c'est pourquoi j'ai été amené à dire à soutenir peut-être massivement mais une thèse qui qui pourra choquer mais cette thèse c'est que la prose est liée au malheur et la poésie au bonheur alors ça ne veut absolument pas dire que la poésie n'est pas à négocier avec le malheur tout au contraire puisque c'est très exactement ce que je veux dire à savoir que la promesse du bonheur pour parler comme Baudelaire cite en Stendhal prouve que le malheur est ce qui règne donc la négociation avec le malheur c'est ce qui permet ou peut permettre le bonheur donc la poésie évidemment est élégiaque aussi on pourrait dire que la poésie est ouverture alors que la prose se referme alors c'est exactement le contraire de ce qu'on dit d'habitude que la poésie est fermée et que la prose est au contraire oui je pense qu'on peut réfléchir à cette possibilité oui mais est-ce que ça laisse au poème la possibilité d'être un récit même si il est tension vers le vert ah ça c'est la question difficile très intéressante du poème narratif que vous soulevez je crois tout à fait que le poème narratif est praticable aujourd'hui oui mais à la façon du poème ce qui est tout à fait c'est ce qu'il faut dire il faut insister sur le fait que le poème narratif ne bénéficie pas des mêmes chances ou ressources que le roman ou la nouvelle mais il a ses ressources propres je crois que vous parlez de récitatif récitatif sec oui ça c'est c'est le parler chanter que j'essaye dans cette espèce de lyrisme sec qui m'attire que je tente de concrétiser concrétiser j'ai appris l'autre jour un ami m'a signalé que Didier Huberman dans un de ses livres cite Samuel Fuller parlant de son cinéma et il m'a dit tiens Samuel Fuller parle de lyrisme sec et ça m'a beaucoup plus d'apprendre ça ça fait des années que je parle de lyrisme sec sans savoir que Fuller en avait déjà parlé mais cette cette filiation me plaît beaucoup sans pour autant qu'il y ait de la musique avant toute chose ah la poésie c'est la poésie la musique c'est la musique mais en même temps j'ai une espèce d'obsession de la musique où je dois confesser l'obsession croissante avec le temps oui je crois que Jean-Luc Nancy parle de vers endurcis à propos de de vos poèmes dans sa postface à Dernière mode familial un livre que vous avez publié précédemment dans la même collection poésie chez Flammarion oui mais le parler-chanter que désigne le récitatif sec qui était donc un procédé ou un un moment formel de l'oratorio le récitatif sec c'est précisément ce qui désigne une certaine unité du chant et de la parole mais dans le sens du poème du côté du côté de l'oratorio il s'agit quand même de la musique mais on pourrait imaginer transposer ce récitatif sec en poésie et se parler et chanter oui il implique peut-être une tenue ou une sobriété possible aujourd'hui pour la poésie ce n'est peut-être pas un hasard si vous faites paraître simultanément Philippe Beck avec ce volume de poésie première qui reprend des poèmes de 97 à 2000 un inédit Boustrof c'est son titre que vous publiez chez un éditeur que je ne connais pas Éditor Beck oui puisque le le mouvement du bœuf dans la terre qui qui tourne au bout du au bout du sillon et recommence son tracé ce mouvement là et donc le modèle pour penser le vers à l'origine et donc le volume s'appelle Boustrof en référence évidente à cette étymologie ou à cette origine bien connue d'ailleurs c'est devenu un topos même comme on sait mais j'ai essayé de faire 20 variations sur ce mouvement du bœuf qui est en même temps un animal pour ainsi dire disparu qui avait été chanté par Buffon et qui maintenant évidemment n'a plus du tout sa gloire d'antan ou sa gloire de jadis plus exactement avec un clin d'œil à un poète du Moyen-Âge Ruth Boeuf Ruth Boeuf oui l'un des premiers lyriques impersonnels ou supposés impersonnels qu'ils ont mes amis devenus oui donc c'est plus ou moins personnel mais lui déjà Ruth Boeuf pratiquait quelque chose comme un lyrisme sec où il avait relativement asséché le chant ce qui ne veut pas du tout dire qu'il n'y ait pas de sensibilité je crois que c'est l'inverse qui est vrai si je parle comme d'autres de sobriété ou d'assèchement du poème c'est pas du tout pour le rendre cérébral au sens imbécile du terme non du tout d'ailleurs c'est l'un des enjeux peut-être l'enjeu majeur d'Incisaïf de redonner toute sa gloire au sang qui bat dans un cerveau et dans certains textes de l'antiquité le coeur est le lieu des pensées cette unité du coeur et de la tête elle forme le thème même d'Incisaïf et si le vert est ce qui résonne en quelque sorte sur ce mariage de la tête et du coeur ce mariage physique la tête et du coeur c'est parce que le vert nous permet justement par ses mouvements sinueux par son tracé de mieux sentir peut-être les moments du raisonnement de les sentir physiquement rythmiquement mais quant au boeuf lui-même qui est le héros des boustrophes évidemment on peut l'imaginer comme un animal brut comme une espèce de somme de muscles qui avance sans penser mais on peut l'imaginer aussi à l'inverse comme un animal puissamment conscient de sa force de traverser de la terre et de et de l'espace et en tout cas c'est en ce sens qu'il est le modèle physique du poète il creuse le sillon du vert parce que ce livre Boustroff c'est de la métapoétique ce sont des variations qui portent toutes sur le thème du vert oui mais du vert au sens le plus physique c'est à dire que le bœuf bien sûr on peut l'imaginer traçant faisant son sillon dans la terre et de façon dépendante c'est à dire comme l'outil d'un paysan mais que fait un traceur de vert sur un papier il cherche à comprendre sa dépendance aussi à l'égard du monde et à la comprendre et à la faire sentir à la sentir lui-même et à la faire sentir aux autres c'est pourquoi peut-être on sera choqué de cette comparaison entre le bœuf et le poète mais elle est assez ancienne rude bœuf lui-même se définissait comme un rude bœuf donc je n'ai pas inventé cette comparaison elle peut nous servir je crois cette écriture boustrophée revient à un antique procédé d'écriture vous le disiez est-ce que ça veut dire qu'elle est elle-même un archaïsme un archaïsme au sens où le passé a toujours un avenir au sens où rien n'est passé il ne s'agit pas du tout d'un champ à la gloire d'un animal défunt d'un animal qui n'est plus visible du train qui passe d'un animal absent des champs ce n'est pas ça c'est plus une fable la fable d'un animal très suggestif dont le mouvement même dont la puissance nous hante ou peut nous aider à comprendre notre propre situation voilà je vais vous lire la fin de ce livre je parle du labourant imaginé visionné avec œillet et mixe le film qu'il réalise dans la matité bourrue limpide l'obstination obligée modèle il réalise en retournant le film de terre il a honte avec oreille et cœur retourner c'est refaire par la tourne du dos tirant inverser l'absence d'elle en absence de béquille comme danseur qui rythme ses pas en bougeant les ventailles pliant il retranche tous les passages teintés d'humour arrête le pinceau si l'essence d'amabilité est dire oui dès qu'on peut alors labourant ou retournant émotionnant arpente la zone d'avant le oui l'intervalle entre tête et support de nuit un transparent s'étend ni demi-homme ni demi-dieu son champ suspendu essar industrie rend ce qui est ainsi plus net dans les rudements boustrophes et boustrophes donc viennent d'un principe caché à l'œil laboureur suivi des muscles buffonnés dans l'estance le fruit de vie tendu est une capacité de mieux faire tout d'où des milliers de verres et fort de dents sorties ou plutôt sorties perfectionnantes claironnées dans la buée blanche l'huile de matin des oreilles cerclées entendent la sueur montante vapeur de brume sur le cuir actionné le champ de cuir activé l'incité sorties claironnées retirées non reproduites l'une postale et les reproches au bœuf obstinés taureaux conscients graveurs crayonneurs à cause des interruptions se cultivent en lui devant donner au fleuve avec ses ailes arrières Sock est un brandon chercheur loin de clôture le brandon Schoenberg après l'hypatie noctuelle et insecte d'eau travaille par le cuir conducteur par le cuir